Ok les gars, aujourd'hui, petite vidéo sur comment vraiment arrêter le porno, les effets du porno qui sont négatifs, tout ça. Alors je pourrais commencer la vidéo, je pourrais... ça enregistre bien là ? Ouais c'est bon. Je pourrais vous donner 15 000 effets négatifs, je pourrais vous dire oui, ça augmente le taux de... de... de dopamine, ça augmente le niveau de dopamine, ça augmente ceci, ça augmente cela. La vérité les gars, c'est que... on va parler encore plus franc. Si tu veux, moi le vrai problème que j'ai avec le porno, c'est pas tout ça, parce que oui, il y a énormément de problèmes d'addiction, il y a énormément de problèmes de dopamine, de ceci, de cela, de fait que tu vas plus jamais te bouger dans la vie, etc. Oui d'accord, mais le vrai problème c'est quoi ? C'est l'abandon. L'abandon que tu fais envers toi-même. Quand tu démarres un film de Lana Rwades, d'Abella Danger, de toutes ces meufs-là, tu vois en fait quelque chose que tu ne devrais pas voir, parce que, entre guillemets, tu l'as pas mérité. C'est juste, t'es né à la bonne époque, et tout le monde a filmé ça pour toi, la meuf elle a été grassement payée, et tu es rémunéré, enfin tu regardes ça grâce à des publicités qui rémunèrent le site, tu vois. En gros, toi tu mérites rien du tout, parce que tu payes rien, t'as aucun effet négatif à ça. Tu vois, à la limite, aller payer OnlyFans comme un abruti, c'est déjà beaucoup plus, pas valorisant, mais t'as compris quoi, c'est déjà beaucoup mieux, parce qu'au moins tu perds quelque chose. Au moins tu perds quelque chose, tu vois, c'est con de faire ça, d'aller perdre ton argent là-dedans, mais au moins tu perds quelque chose. Là sur le porno gros, tu perds rien, enfin t'as l'impression de rien perdre, parce qu'au final, tu perds énormément de choses, et surtout tu perds ta capacité à te dire oui, à accepter plein de choses, et en fait t'es dans l'abandon, t'es en mode, tu sais quoi, franchement moi je te vois comme ça, si tu démarres un film là ce soir, et que tu vas te masturber ou être comme ça, c'est vraiment, t'es dans l'abandon, t'es dans l'abandon de tes buts, etc, etc. Pourquoi ? Parce que la rétention séminale, c'est un des meilleurs trucs à faire pour atteindre tes objectifs, en plus de ça, t'as pas de temps à perdre à aller faire ça pendant 20, 30 minutes, 40 minutes sur un site, t'as pas cette dopamine à te mettre, enfin bref, c'est que des trucs comme ça. Donc en gros, le vrai problème de tout ça, d'aller regarder des films de cul, d'aller regarder du porno, tout ça, c'est qu'en fait, tu abandonnes, et ça pour moi c'est vraiment le truc le plus grave, c'est que tu abandonnes tes rêves, tu abandonnes totalement, tu dis quoi ? Tu dis, cette meuf là, je la veux maintenant, là, tout de suite, et du coup tu vas la voir là maintenant, tout de suite, mais tu la mérites pas là maintenant, tout de suite. Donc du coup, ça va pas te pousser à forcer à aller la chercher, non, parce que tu la vois déjà, tu vois ce que tu veux dire, même si c'est virtuel, ton cerveau il comprend pas. Et ça c'est, je pense, le truc le plus négatif dont personne te parle par rapport au porno, c'est l'abandon de tes prochains buts, c'est hyper grave, c'est hyper compliqué. J'ai plein de mecs qui m'envoient des messages qui me disent, ouais mais Valentin, il faut pas le faire dans l'abus, je le fais une fois par semaine, nanani, nanana, ouais d'accord, mais c'est le même problème. Si tu le fais une fois par semaine, ou si tu le fais une fois tous les jours, c'est exactement pareil, tu abandonnes le fait de pouvoir l'avoir dans la vraie vie, et tu veux le résultat maintenant. Mais, en fait, est-ce que les gars c'est naturel d'aller se pignoler comme ça sur des meufs qui ont été filmées, les meufs c'est des américaines, on les verra jamais, elles sont tarpins fraîches, on est à l'opposé d'elles limite la plupart du temps, et est-ce que c'est naturel de faire ça ? Non, pas du tout, ça existe que depuis 10 ans, 15 ans, tu vois, et encore ça s'est accentué depuis l'arrivée des réseaux sociaux, etc, etc, où tout le monde est excité, tout le monde se fout à poil, etc, etc, mais les gars, moi je trouve que le plus grave, et personne ne te parle de ça, c'est vraiment le truc de l'abandon, en fait, t'abandonnes en fait quand tu vas regarder un porno, t'abandonnes, t'abandonnes le fait de pouvoir avoir une meuf comme ça, t'abandonnes le fait de pouvoir évoluer, etc, etc, et même si t'as 18 ans, et que t'as une testo de fou furieux, et que tu te dis, mais ouais, moi je comprends pas, je me branle derrière, j'ai pas d'effet négatif, etc, etc, parce que moi je me rappelle, à 18 ans, je peux avoir, je sais pas combien de relations, je m'en foutais, tu vois, mais par contre là, j'ai 25, 26 ans, les gars, ça n'a rien à voir, et en fait, si vous voulez vraiment progresser, il va falloir vraiment garder ce temps de rétention séminal un maximum possible, pour toutes les raisons que je viens de t'indiquer, il y a pas mal de potes à moi qui me disent, ouais, mais Val, moi je suis pas en rétention, et je réussis plutôt bien, etc, etc, le truc, c'est pas tu réussis plutôt bien, c'est combien t'avais de potentiel, niveau intelligence, niveau physique, niveau ceci, niveau cela, et en fait, qu'est-ce que t'en fais, tu vois, je sais pas s'il y a des connaisseurs de foot, mais si tu vois Atem Ben Arfa, et si tu vois Blaise Mathudy, c'est deux joueurs qui n'ont pas fait le même type de carrière, Blaise Mathudy est allé beaucoup plus loin, par contre les gars, au niveau du talent, Ben Arfa était largement devant, mais qui en a tiré le plein potentiel ? C'est ça le truc le plus intéressant, il y a des mecs qui te disent, ouais, mais ça va, je le fais une fois par semaine, faut pas être dans l'abus, puis le porno, ça va, c'est pas très grave, nanani, nanana, parce que moi les gars, ma surbassion au porno, tout ça, je mets tout dans le même sac, je sais qu'il y a des fragiles qui vont me dire, ouais, mais c'est pas pareil, Val et tout, je m'en fous les gars, moi c'est pour moi, c'est exactement pareil, c'est une perte de temps, une perte d'énergie, une perte de focus, une perte de tout ce que tu veux, une perte de minéraux, même, parce que le sperme, les gars, faut savoir que c'est des minéraux, c'est ton corps qui l'a construit, c'est des minéraux, ça peut créer un enfant, cette connerie, les gars, c'est pas de la merde, c'est pas de la merde, les mecs, j'ai l'impression qu'ils ont pas conscience de tout ce que vous videz, de tout ce que, c'est pour ça qu'on te dit qu'après tu vas avoir la calvitie, parce qu'en fait, les cheveux sont faits avec des minéraux, et ton sperme, il est fait avec des minéraux, donc du coup, ben, qu'est-ce que fait le corps si à force tu fais que de vider, et ben il va chercher dans les cheveux, tu vois, et du coup après t'as les cheveux gris, du coup t'as la calvitie, etc, enfin bref, c'est tout un bordel, mais je crois qu'on ne mesure pas le fait d'être en rétention séminale ou d'être en nofap à vraiment réussir dans sa life, tu vois ce que je veux dire, j'entendais récemment là Yomi Denzel qui expliquait qu'il était en nofap, etc, mais il n'y a rien d'étonnant les gars, il n'y a rien d'étonnant, mais pas parce que c'est magique, ou parce que cela, ou parce que ceci, ou parce que cela, non, parce que ça t'apporte un focus beaucoup plus grand, de par la définition même de ce qu'est le nofap, d'arrêter d'aller regarder des films, d'arrêter d'aller se foutre des dopamines énormes, etc, etc, de par la définition même, je te parle, je ne te parle pas de forcément un truc lunaire, tu vois ce que tu veux dire, au niveau de la santé, ça va m'apporter le troisième chakra, non, je ne te parle pas de ça, parce que je sais qu'il y a des chinois ou la médecine bouddhiste, je ne sais plus trop quoi là, ce que c'était, qui parlent beaucoup de ça, mais moi je ne suis pas là-dedans, je te parle juste de la définition même de ce qu'est le nofap, et toi en fait, tu es dans l'abandon, tu es dans l'abandon quand tu vas te masturber et quand tu es dans tout ça, c'est, en fait moi je suis persuadé qu'aujourd'hui, le fait de se masturber, le fait d'aller sur du porno, c'est vraiment un manque énorme de confiance en soi, pourquoi ? Parce que si tu as confiance en toi, tu n'accepteras pas de vider tout ça, de vider cette énergie, de perdre ce focus, etc, etc, tout ce que je viens de te raconter, réfléchis bien à ça, là tu prends une minute et tu réfléchis bien à ça, vraiment tu te dis, est-ce qu'il n'a pas raison ? Et si tu as 20 ans, si tu as 25 ans, si tu as 18 ans, si tu as 16 ans, je ne sais pas quel âge tu as, dis-le moi dans les commentaires, si tu arrêtes maintenant, tu n'imagines pas, avec les effets cumulés justement d'arrêter le porno, tu ne t'imagines pas tout ce que tu pourrais récupérer, moi frérot j'ai dû passer peut-être sur du porno, j'ai dû passer peut-être, je ne sais pas, depuis le début de ma vie, je ne sais pas combien d'heures, ces heures-là, je les aurais passées sur un business ou sur un truc, les gars je serais milliardaire aujourd'hui, je serais Elon Musk, c'est un truc de fou, mais en fait les gars, tout le monde fait ça, tout le monde fait ça, et du coup c'est normal, ça c'est pareil, les 5 personnes que tu as autour de toi, c'est extrêmement important, si tes 5 potes, ils te disent que c'est normal de se masturber et tout, tu vas te masturber, c'est pareil, là moi j'ai un pote, de suite il m'a dit quoi ? Il m'a dit, ouais non moi pour le travail et tout c'est mieux, de suite c'est sorti de ma tête, c'est terminé, je n'ai plus du tout envie de faire ça, et pourquoi ? Parce que je me focus plus sur la création de contenu, sur essayer d'apporter de la valeur, sur essayer de créer autre chose, sur essayer de faire quelque chose de ça, tu vois, si tu restes là, comme ça, dans ton lit toute la journée, tu fais rien, tu n'as pas confiance en toi, tu fais rien, tu ne fais pas de sport, rien du tout, tu te dis vas-y tu sais quoi ? Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est me faire plaisir, héros c'est mort, c'est pas du tout le bon truc, déjà c'est pas du tout masculin, mais ça on s'en fout encore, c'est juste un jugement, mais c'est plutôt dans le sens où tu vas forcément craquer tôt ou tard, le meilleur secret pour arrêter le porno les gars, je ne sais pas si ça sera ça le titre, mais le meilleur secret pour arrêter le porno les gars, c'est de faire quelque chose de votre vie, d'avoir confiance en vous, c'est ça les gars, et je peux vous inventer 50 vidéos, je peux vous faire 50 vidéos sur ce sujet là, le seul secret, c'est ça, c'est d'arriver, de faire quelque chose et d'avoir confiance en vous, parce que si vous allez dans la rue, vous pouvez avoir n'importe quelle meuf, etc, ou si vous travaillez sur un projet, tu crois vraiment que derrière, tu as envie de te dire, bon tu sais quoi, je vais aller perdre 30% de mon énergie, à aller me fapper, et derrière comme ça, dans la vidéo, je vais bien être KO, je vais bien me lever à 9h du matin, je vais bien être, ouais mais non, pas du tout, ça marche pas comme ça, si t'as des buts, si t'as des objectifs, qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer que tu vas vouloir être focus, que tu vas vouloir être beaucoup plus concentré, au contraire, si t'as pas de but, tu vas vouloir faire n'importe quoi, et tu vas vouloir utiliser cette énergie, je sais pas quel âge t'as encore une fois, mais si t'es jeune frérot, ne perds pas ton temps là-dessus, avec les effets cumulés, c'est comme la bourse, si t'investis 100€ par mois, ou 200€ par mois, dans 30 ans, tu vas te retrouver avec le million, juste 100€ par mois, sauf que personne te le dit, et bien c'est exactement pareil avec le nofap, c'est que sur un coup, c'est pas grave, sur toute l'année déjà, c'est beaucoup plus grave, et sur 10 ans, c'est extrêmement grave, donc frérot, je te laisse là, n'oublie pas d'aller télécharger dans la description, le petit lien pour ta formation gratuite, c'est extrêmement important aussi frérot, télécharge ta formation gratuite pour créer ton business en ligne, je te laisse là, ciao. Sous-titrage ST' 501